Bonjour à tous, chers amis, la nouvelle vidéo de conseil de lecture de ce mois de décembre 2021 avec, pour débuter, un livre dont nous sommes très fiers puisque c'est nous qui l'éditons du grand Jean-Marie Cuny qui s'intitule L'évangile de la table donc c'est un petit livre d'une centaine de pages qui, en fait, Jean-Marie Cuny qui est un ancien cuisinier réputé qui a écrit de nombreux livres sur la cuisine Lorraine notamment des histoires de la Lorraine, des personnages lorrains comme Saint-Jeanne d'Arc, etc. a eu la très bonne idée de faire un livre qui n'a jamais été fait c'est-à-dire de repérer et d'extraire différents passages des évangiles qui traitent de l'art de la table de les compiler d'une certaine manière en fonction de différents chapitres et de faire des commentaires dessus qui mêlent évidemment donc la religion mais aussi l'art de la cuisine l'art de la bonne chair, l'art de la camaraderie, etc. et de ses anecdotes personnelles donc vous voyagez dans ce livre à travers les évangiles à travers la Lorraine puisque Jean-Marie est un spécialiste de la Lorraine et à travers les bons plats et les traditions vous avez des chants vous avez des recettes vous avez de très belles images aussi je vous en montre quelques-unes comme celle-ci par exemple ou encore ou encore celle-là donc c'est un très beau petit livre que nous éditons au Verbe Haut et donc comme je vous l'ai dit une centaine de pages c'est un cadeau à mon avis assez idéal pour 19 euros donc vous pouvez le trouver évidemment vous l'achetez en priorité chez nous mais vous pouvez le trouver dans toutes les librairies de France dans votre librairie de quartier comme sur notre site internet lesdeucités.fr donc l'évangile de la table de notre cher Jean-Marie Cuny ensuite un livre qui ne date pas d'hier mais que j'ai lu il y a seulement quelques semaines qui est un livre absolument excellent j'allais dire presque exceptionnel tant par le fond que par la forme une qualité d'écriture absolument incroyable et des analyses vraiment vraiment exceptionnelles je crois que c'est le mot c'est un livre de Donoso Cortez et je remercie Cédric qui se reconnaîtra de m'avoir fait découvrir Donoso Cortez avec ce livre qui s'intitule Essai sur le catholicisme le libéralisme et le socialisme le concept est très simple pendant tout le livre l'auteur va déployer ses analyses comme vous l'avez entendu sur le catholicisme le libéralisme et le socialisme sur différents thèmes différentes thématiques et il va les comparer et lui qui n'est pas au départ un catholique fervent et qui est plutôt un homme d'esprit des lumières va petit à petit se tourner vers ce qui est finalement la vraie intelligence c'est à dire l'intelligence du catholicisme et en lisant les pages de ce livre il y a vraiment des analyses que je n'avais jamais lues ailleurs sur Proudhon sur toute la partie sur le socialisme est vraiment extrêmement profonde et très intéressante et toutes les comparaisons qu'il en donne avec le catholicisme lui qui ne vient pas de ce monde là il montre la supériorité par nom civilisationnel du catholicisme qu'on est la foi ou non c'est à dire qu'il met les choses de manière très posée très calme et il analyse vraiment ça de manière extrêmement profonde donc ça va parler de la providence ça va parler des choses quand même assez théologiques et religieuses mais c'est une lecture qui est abondable pour tout le monde si vous vous intéressez au libéralisme au socialisme au catholicisme en tant que civilisation je vous conseille vraiment vivement ce livre qui est vraiment je crois un chef d'oeuvre qui paraît si ma mémoire est bonne c'est à dire 1850 pardon donc c'est un livre qui est désormais édité chez Martin Morin un livre de 400 pages mais qui se lit très bien c'est vraiment une lecture très 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 agréable donc chez Dominique Martin Morin Donoso Cortez il y a notamment avant de terminer là-dessus il y a notamment les pages qui m'ont plus intéressé évidemment à la fin quand Donoso Cortez parle de la question sacrificielle donc ceux qui suivent un peu toutes ces questions-là dans mon travail vous retrouverez votre bonheur aussi dans ce livre de Donoso Cortez ensuite un livre que les éditions de l'artilleur ont eu la gentillesse de m'envoyer sans ça je pense que je serais passé à côté d'un livre extrêmement puissant et extrêmement riche un livre d'Olivier Milza qui est le fils si je ne m'abuse de Pierre Milza qui nous écrit un livre un peu fourre-tout mais qui est vraiment passionnant qui s'appelle qui s'intitule Clé pour le temps présent et le sous-titre est vraiment parlant puisque c'est précis inactuel de culture générale donc à travers les je crois qu'il y a presque 500 pages il y a 430 pages d'Olivier Milza vous allez traverser différents sujets différentes périodes géopolitiques vous allez être en Syrie vous allez être au Liban les relations internationales en Chine etc l'histoire l'histoire mondiale comment est-ce que la France s'intègre dans certaines dans certaines phases historiques l'histoire aussi des médias comment les médias manipulent tel ou tel parti vous êtes dans le Covid vous êtes dans les nouvelles radicalités les nouvelles religions avec l'écologisme enfin c'est un livre encore une fois extrêmement riche qui plaira moi ce qui est mon cas aux gens qui aiment bien sortir de leur zone de confort et de se confronter à des thèmes qui ne sont pas forcément les leurs et c'est un livre j'aime bien vous parler de ce type de livre parce que ça vous permet de vous faire une idée sur des sujets que vous ne maîtrisez pas parfois vous serez pas d'accord avec l'auteur ce qui a été mon cas quelques fois mais parfois vous suivrez l'analyse et en tout cas à la fin du livre vous avez appris des choses et je pense que vous avez vraiment des clés pour aborder au moins la période actuelle et je pense que c'est un livre qui peut être important même pour les prochaines élections parce que vous avez un espèce de puzzle comme ça qui se met devant vous avec aujourd'hui il y a des attentats pourquoi ? donc on peut remonter en arrière avec ce livre aujourd'hui il y a les nouvelles religions pourquoi ? on remonte peut-être pas aux origines non plus mais disons aux thématiques principales qui sont les causes de tout ça et moi vraiment je conseille ce livre aux éditions de l'artilleur dans 430 pages 22 euros que vous retrouvez sur notre site livre qui malheureusement passera inaperçu médiatiquement parce que c'est trop complexe c'est pas assez précis sur un seul thème c'est un livre riche pour tout moi j'adore ce type de livre que je vous conseille vivement Olivier Milza c'est un professeur en classe préparatoire ce qui est un gage de qualité mais c'est aussi un aventurier c'est un grand voyageur donc quand il parle de certaines zones dans le monde il est allé dans ces zones là et donc on sent ça transpire il connait ces sujets voilà donc c'est un livre qui n'est pas évident à présenter mais en tout cas je vous le conseille et vous ne serez pas déçus ensuite un livre qui vient de sortir que je n'ai pas eu le temps encore de lire mais que je tenais absolument à vous présenter parce qu'il est sorti cette semaine et je l'ai reçu aujourd'hui et nous le recevions d'ailleurs en dédicace à la librairie la semaine dernière c'est le deuxième tome des Essais L'Homme et la Cité de Stanislas Berton donc qui est un livre je l'ai simplement feuilleté tout à l'heure mais qui se disons divise en trois grandes parties si j'ai bien compris tout d'abord la guerre cognitive donc Stanislas Berton sur une centaine de pages vous dresse un portrait de ce qu'est la guerre cognitive aujourd'hui il part d'après ce que je vois dans le sommaire quand même de textes anciens pour qu'on puisse comprendre ce qu'est la guerre cognitive ensuite il y a la guerre spirituelle et en feuilletant tout à l'heure j'ai vu qu'il se référait notamment à des auteurs comme René Girard comme Mgr Gaume et également à mon livre puisqu'il reprend mon concept de matriarcat sacrificiel et la dernière partie qui s'intitule les sciences de l'homme et où je pense que là il fait peut-être des prospectives sur l'avenir et sur ce que nous devons faire pour reprendre le pouvoir parce que c'est un des grands buts de Stanislas Berton c'est comment est-ce que nous pouvons nous en tant que français reprendre le contrôle de notre nation donc je pense qu'il était bon de vous proposer ce livre même si je n'ai pas eu le temps encore de le lire mais il vient de sortir encore une fois donc vous le trouverez chez nous aux éditions Le Temps Retrouvé 215 pages pour 20 euros ensuite comme nous finissons une année napoléonienne je voulais finir cette année avec un nouveau livre de Jacques Bainville puisque j'essaie de vous en parler à chaque fois que je viens de terminer qui s'intitule Le 18 brumaire et autres récits enfin autres écrits sur Napoléon toujours chez l'artilleur qui est vraiment à la page sur toutes les rééditions de Bainville et notamment grâce à Christophe Diquesse et là ce qui est assez passionnant c'est que tout le monde connait évidemment le 18 brumaire brumaire pardon mais Bainville nous montre en quoi c'est une date évidemment importante mais en quoi le 18 en tant que tel finalement c'est pas la date la plus importante de toute cette période donc il nous montre comment ça a été construit comment en réalité Napoléon a été l'instrument d'autres personnes et comment lui il a réussi à prendre le dessus de manière parfois hasardeuse enfin tout ça c'est pas fait uniquement par le génie de Napoléon mais aussi par les circonstances et aussi par la faiblesse de certains et l'avidité d'autres et donc vous êtes quasiment au jour le jour dans comment est-ce que ce 18 brumaire s'est installé et a eu lieu et puis les jours d'après et deux textes à la fin qui n'ont pas de lien et qui sont les autres écrits avec notamment un petit écrit sur le centenaire de Napoléon qui est un article ce sont des articles parus à l'époque dans la revue universelle pour du coup 1921 en 1921 donc je vous le conseille c'est un petit livre de 165 pages pour 16 euros mais lire du Bainville c'est toujours enfin c'est vous ne perdez jamais votre temps en lisant Bainville vous en sortez plus intelligent et avec une plus grande culture donc je vous le conseille fortement ensuite les revues avec une revue ce mois-ci la revue l'incorrect avec évidemment comment passer à côté d'Eric Zemmour en ce moment stop ou encore mais il y a des dossiers qui m'ont plus intéressé que le côté Zemmour même bien que le dossier en incorrect sur Zemmour pour l'avoir lu est un dossier absolument disons vraiment journalistique dans le sens où ils ne vont pas faire du pro-Zemmour un peu BA et un peu bêta comme on peut le voir sur certaines chaînes ou dans certains autres journaux là c'est vraiment une vision critique il y a un entretien qui est un entretien critique et ensuite il y a des articles critiques sur GZ génération Z Zemmour et enfin je vous laisse découvrir mais il y a un autre article d'une élue dont le nom m'échappe qui s'appelle L'Orve Lavalette et qui est honnêtement critique mais dans le bon sens du terme c'est à dire qu'on peut réfléchir aussi sur la candidature Zemmour donc c'est pas quand même le but de cette vidéo donc vous avez un dossier sur les différentes manières dont l'islam prend de plus en plus de place en France par exemple mais vous avez surtout puisqu'on va faire un peu de chauvinisme vous avez un bel article aussi sur les chrétiens d'Orient comme on fait un peu de chauvinisme un bel entretien avec Marcel Gaucher également mais notre Jacques Carbou national désormais puisqu'il est passé chez Rougeron il est passé chez les paluches et les bouquins donc son livre fonctionne bien sur la critique sociale de Raymond Ruyère et vous découvrirez une recension de la part de l'incorrect sur le livre de Jacques Carbou dans les parties essais et un peu plus loin dans la partie culture vous allez découvrir un entretien d'un auteur que nous allons éditer et son livre sort d'ici une semaine dix jours qui est Marco Bregon qui sort son premier roman avec nous son premier roman qui s'intitule L'Orbe et il donne un entretien de deux pages sur son roman que vous pouvez précommander chez nous soit sur le site de la maison d'édition soit sur le site de la librairie et vous pourrez retrouver d'ici le 20 décembre dans toutes les librairies en réalité donc je vous en reparlerai plus profondément quand le livre sera sorti mais c'est un roman transgenre dans le sens positif du terme puisque ça veut dire que dans son roman il y a plusieurs genres qui sont enfin pas à coller puisqu'ils vivent tous ensemble et Marc a réussi à faire un livre selon moi assez puissant parce que vous suivez plusieurs personnages il y a quasiment plusieurs histoires en une et vous êtes dans l'actualité puisque c'est sur fond un peu de complotisme de passe sanitaire de confinement etc mais vous allez sortir de ça par une histoire d'amour et une histoire d'amour qui ne se contente pas d'être simplement une histoire d'amour un peu un peu bas du front mais il y a du spirituel il y a du gnostique il y a vraiment des choses très passionnantes dans son livre et on sent ses lectures il y a du Léon Blois il y a ce type de choses il y a du Dantec évidemment il y a de la science-fiction il y a de la métaphysique il y a un peu de tout dans ce roman c'est un ovni littéraire c'est pour ça qu'on a choisi de l'éditer donc je vous conseille la lecture de l'entretien puis ensuite la lecture du livre et enfin la dernière partie sur les éventuels livres à offrir bien que tous les livres d'avant vous pouvez les offrir évidemment mais je voulais mettre en avant la bibliothèque littéraire du Jeune Européen qui est dirigée par Alain de Benoît et Guillaume Travers qui avait sorti l'année dernière le tome 1 qui était sur les 200 je crois que c'était les 200 essais à suivre à lire en tant qu'Européens et qui s'adresse aux Jeunes Européens c'est pour se former et là vous avez 400 oeuvres de fiction essentielles à lire si vous vous intéressez vraiment enfin si vous voulez vous former en tant que jeune et en tant que jeune Européen donc c'est évidemment un pavé vous avez à peu près une page et demie à deux pages par livre par auteur et par livre donc c'est comme je vous l'ai dit c'est extrêmement riche vous avez absolument tous pour moi c'est quasiment une oeuvre de solubrité publique parce que vous avez en un seul tome vous piochez vous pouvez voir ce qui vous intéresse et vous pouvez ensuite lire le livre et c'est une sorte de contrepoids à la cancel culture finalement qui veut nous faire croire qu'en Europe il n'y a que des méchants du patriarcat blanc etc mais en fait non en Europe vous avez des génies et vous en avez à peu près enfin plusieurs centaines qui sont proposées dans ce beau livre ensuite une belle réédition de la divine comédie de Dante donc c'est illustré par Gustave Doré c'est un très 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 beau livre que nous proposons chez nous donc vous avez le texte en intégralité absolument tous les champs mais tous les champs sont illustrés donc vous avez là c'est l'édition du 700ème anniversaire de la publication de ce chef d'oeuvre je vous montre quelques passages je vous le conseille fortement c'est évidemment un pavé puisqu'il y a presque 600 pages c'est du très beau papier presque papier glacé que vous retrouvez donc chez nous aux éditions du Cerf pour 29 euros donc la divine comédie de Dante ensuite pour les plus petits c'est à partir de 7 ans on reste dans Bainville parce que les enfants aussi peuvent profiter du génie de Bainville grâce à ce type d'édition qui est la petite histoire de France donc de Vercingétorix à nos jours alors évidemment la partie écrite par Bainville s'arrête si je ne m'abuse à la première guerre mondiale et la suite a été écrite par Marc Geoffroy que je ne connais pas mais en tout cas le livre est très bien fait parce que évidemment le texte est excellent mais vous avez aussi des belles illustrations qui permettront donc aux plus de 7 ans de se concentrer sur les textes et de mettre des visages aussi sur les noms ça quand on est jeune c'est important de pouvoir incarner l'histoire donc je vous conseille vraiment ce volume la petite histoire de France de Vercingétorix à nos jours pour 24,90€ c'est les éditions Diffusia qui s'y sont collées et c'est l'édition 2022 donc qui est sortie spécialement pour la fin d'année 2021 et avec ceci il nous propose je trouve c'est une très bonne chose des CD donc vous pouvez que vous pouvez écouter soit en voiture soit chez vous donc c'est vraiment en parallèle à la lecture soit de Bainville les livres pour adultes soit du Bainville pour plus jeunes en trois périodes différentes vous avez l'histoire de France de Vercingétorix à Jeanne d'Arc donc ce sont des CD et en fait il y a des dialogues il y a des récits donc il y a plusieurs acteurs qui jouent certains rôles donc c'est très vivant donc là aussi c'est conseillé à partir de 7 ans ensuite vous avez de François 1er à Louis XVI pareil même principe il y a des dialogues c'est vivant c'est joué il y a des fonds sonores etc et la dernière partie de Napoléon 1er à nos jours donc la petite histoire de France en CD voilà chers amis c'était le conseil de lecture de décembre je vais citer notre ami le grand Jean-Marie Cuny qui nous dit que le ciel est bien haut la terre est bien basse seule la table est à bonne hauteur et comme je vous souhaite un joyeux Noël en famille bon appétit bonne lecture et à la prochaine et à la prochaine